Jean-Christophe Augel, bonjour. Vous êtes le président du CIGEM, un système qui intéresse éminemment les candidats préparationnaires à l'intégration des grandes écoles. Expliquez-nous ce qu'est le CIGEM. CIGEM c'est une association de loi 1901 qui regroupe 30 écoles qui toutes recrutent sur classe préparatoire. CIGEM ça veut dire système d'intégration aux grandes écoles de management. C'est un système qui est facilitateur pour les candidats puisque ça leur permet en moyennant un compte unique de pouvoir intégrer l'une des écoles dans lesquelles ils sont classés. Et en fonction des voeux que ces candidats vont faire, ils vont être affectés à une des écoles. Tout se passe en un tour et en une seule fois. Et donc du coup l'information est très rapide pour les candidats et c'est aussi très facilitant pour les écoles. Puisqu'elles-mêmes connaissent les étudiants qui leur sont affectés aussi en une seule fois. Un petit mot sur l'algorithme, comment il fonctionne et puis du coup quelle est la meilleure manière de faire ses choix ? Alors l'algorithme en fait il est relativement simple quand on l'explique. Il s'agit donc pour les candidats de voir dans quelles écoles ils ont été classés. Une fois qu'ils savent dans quelles écoles ils ont été classés, c'est de les ordonner en termes de voeux. En disant voilà je veux en numéro 1 telle école, l'école X, le voeux numéro 2 l'école Y, le voeux numéro 3 l'école Z. Quand on est classé dans une école qu'on ne veut pas intégrer, dans ces cas-là on la met comme non maintenue. Et ensuite donc l'algorithme va travailler sur cette base-là en mettant en relation le nombre de places ouvertes par les écoles, le classement des candidats et leurs voeux, en faisant en sorte que ça soit toujours le meilleur choix possible pour le candidat en fonction de ses voeux. Et donc 81% en 2016 des candidats se sont vu attribuer leur voeux numéro 1, ce qui prouve que le système est relativement optimal. Et si on va ensuite sur le voeux numéro 2, il faut en rajouter 15%, ce qui fait 96%. Donc on voit bien que le système optimise au maximum en réalité. Et au final 96% des places proposées par les écoles ont été remplies par les candidats. Donc c'est à la fois très bien pour les candidats et très très bien pour les écoles. Le calendrier 6ème 2017. Donc le calendrier 6ème 2017, c'est commencé depuis ce matin. Les candidats ont reçu hier leurs identifiants pour pouvoir se connecter sur le site 6ème.org. D'accord. Donc à partir d'aujourd'hui, les candidats peuvent s'inscrire, donc payer la compte de 800 euros par carte bancaire. Donc le 28 juin. Oui, le 28 juin. Et ils peuvent faire ça donc jusqu'au 5 juillet 18h. D'accord. Donc sans plus tarder, il faut absolument qu'ils s'inscrivent jusqu'au 5 juillet. 5 juillet 18h, il sera trop tard. Après, il ne sera plus possible de s'inscrire, quels que soient d'ailleurs ces résultats de classement dans les écoles. Donc c'est quand même l'enjeu est important, il ne faut pas oublier ça. Il faut absolument le faire. Et puis ensuite, la deuxième phase est très importante pour eux, c'est les 12 et 13 juillet. Le 12 et 13 juillet, c'est les deux jours. Ils vont pouvoir donc ordonner leurs voeux dans les écoles où ils vont pouvoir être classés. Donc voilà, c'est 12 et 13 juillet. Et ensuite, ils seront le 19 juillet où ils sont affectés à partir de 15h. Jean-Christophe Augel, merci beaucoup. Merci Stéphanie.